Guide Xerius dans l'univers des indépendants. 10. Les frais professionnels déductibles Que sont les frais professionnels ? En tant qu'indépendant, vous payez des impôts sur votre bénéfice, mais pas sur les frais que vous exposez pour réaliser ce bénéfice. C'est pourquoi vous pouvez déduire vos frais professionnels de votre chiffre d'affaires annuel sur votre déclaration fiscale. Les autorités prélèvent alors les impôts sur le montant restant. Un exemple. Imaginez que vous exploitez un commerce où vous vendez des sandwiches. Une sandwicherie donc. Pour proposer vos sandwiches à vos clients, vous engagez des frais. Vous achetez en effet du pain, des garnitures et du papier d'emballage. Vous voulez faire savoir que votre sandwicherie existe. Vous investissez donc dans la publicité. Le téléphone et Internet vous permettent d'être toujours joignables. Grâce à l'électricité, le gaz et l'eau, vos ingrédients restent frais. Pour calculer votre bénéfice, déduisez ces frais du prix de vente de vos sandwiches. Le résultat que vous obtenez est le montant que vous devez déclarer au fisc et sur lequel vos impôts sont calculés. Quels frais professionnels pouvez-vous déduire ? Il y a deux conditions. Les frais doivent être liés à votre profession. Il ne peut donc pas s'agir de frais privés. Les frais doivent aider votre entreprise à avancer. Autrement dit, vous devez dépenser ou investir pour lancer ou faire prospérer votre entreprise. Que faire des frais mixtes ? Vous engagez également des frais pour des choses que vous utilisez à titre tant professionnel que privé. Pensez aux jardiniers qui tombent votre pelouse, mais qui s'occupent aussi des sens et virillaz de votre bureau. Répartissez ces frais de manière plausible. Une partie comme frais professionnels, le reste comme frais privés. Vous avez un doute ? Better call soul, ou peu importe le nom de votre comptable. Quand pouvez-vous déduire des frais professionnels ? Les deux conditions suivantes doivent être remplies. Votre paiement et la déduction fiscale doivent avoir lieu la même année. Vous devez disposer d'une preuve des frais. La facture, une souche TVA, un accusé de réception, des notes de frais. Tous ces documents sont valables comme justificatifs. Devez-vous déduire vos frais professionnels en tout ou en partie ? De nombreux frais professionnels peuvent être déduits dans leur intégralité de vos impôts. Quelques exemples courants. Les frais liés à votre bureau, tels que votre prêt, le loyer, le chauffage, le téléphone et Internet. Les cotisations sociales que vous avez payées chaque trimestre. Les assurances. Le coût de votre comptable. Certains frais ne peuvent être déduits que partiellement. Les frais de restaurant. Les frais de représentation liés aux réceptions et les cadeaux d'affaires. Le carburant de votre voiture. Soyons clairs. Les frais professionnels sont un travail de spécialiste. Faites appel à un comptable. Il connaît la réglementation et vous fera à coup sûr réaliser de belles économies d'impôts. Que vous pourrez consacrer à des choses intéressantes. Vous désirez revoir tout cela au calme ? Rien de plus simple. Consultez la page xerius.be ou contactez directement Xerius. Nous vous aiderons avec plaisir à vous lancer comme indépendant. Merci. Merci. Merci.